... ... ... ... ... ... ... ... Je vous remercie d'être venu si nombreux dans cette salle, si vous voulez, de la maison de la presse. Merci, malgré vos calendriers respectifs chargés, vous avez bien voulu venir honorer de votre présence cette conférence de presse. Merci. Et comme l'a dit pratiquement le ordinateur national, c'est que nous sommes venus ce matin partager un souci avec vous, le souci du citoyen, du citoyen guinéen, qui fait de notre pays, si vous voulez, le bien commun, que nous avons tous en partage. Et aujourd'hui, les ambitions qui nous animent respectivement, c'est que nous voulons que notre pays vive en paix, dans la communion, si vous voulez, c'est vrai que la paix, la cohésion sociale règnent et que vraiment les fils du pays cessent de s'aventurer parce que c'est effectivement aujourd'hui qu'on a comme l'impression que notre pays ne réserve pas de perspective, si vous voulez, le lendemain à Dieu pour les jeunes, ce qui fait aujourd'hui que la plupart des jeunes s'aventraient. Donc, nous voulons, notre souci, c'est effectivement permettre à nous tous de vivre ici en bon guinéen et vraiment, voilà l'objectif, l'un des objectifs phares de notre souci, de notre, non pas, l'un des objectifs phares de notre collectif et par rapport à la réflexion, vous savez, depuis un certain moment, nous sommes en train de travailler sur le dossier du 28 septembre. Et précisément, c'est l'ordonnance de requalification du non-lieu partiel et du renvoi devant le tribunal criminel. Vous savez, depuis, si vous voulez, depuis, je ne sais pas, rappelez-moi la date du 28 septembre 2009. Depuis le 28 septembre 2009, naturellement, nous avons connu ce que le pays a connu, que tout le monde connaît et beaucoup de nos compatriotes guinéens ont perdu la vie au stade du 28 septembre. Et depuis lors, il y a eu, si vous voulez, un palais diplomatique à Guinée et la suite, il y a eu d'ailleurs un rapport de la communauté internationale, un rapport d'inquiète sur les événements du 28 septembre. Ce rapport, très réaliste, nous l'a fait beaucoup de révélations. Et après, il y a eu d'autres enquêtes aussi sur le plan national, d'ailleurs, qui a conduit à cette ordonnance dont on parle aujourd'hui et qui fait l'objet de notre réflexion. Vous savez, cette ordonnance, quand on parle, puisque c'est un peu technique, quand on parle d'ordonnance de requalification, de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal criminel. Alors, techniquement, ça mérite d'être un peu expliqué pour que nous soyons au même niveau d'information. Vous savez, une ordonnance comme ça, c'est que quand nous avons connu les faits qui ont constitué des infractions par rapport à un certain nombre de guinéens qui sont considérés comme les mises en cause dans les événements du 28 septembre, qui ont été retenus dans les liens, si vous voulez, des premières enquêtes réalisées par le parquet en général. Le parquet a fait un premier travail, donc qui a inscrit pour la première fois et qui a retenu des personnes censées répondre d'une manière ou l'autre de leur responsabilité. Alors, c'est cette première enquête-là menée par le parquet qui a été, si vous voulez, déféré devant un boule de juges et qui ont aussi retravaillé ou qui ont reçu la première étape de la procédure réalisée par le parquet et qui a procédé à la requalification, si vous voulez, du travail du parquet. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si le parquet a retenu un certain nombre de personnes comme coupables, c'est-à-dire au point de vue d'infractions, qui ont commis des infractions, qui ont trouvé que, le parquet a trouvé qu'il y avait effectivement des éléments constitutifs, c'est-à-dire des infractions qui engageaient la responsabilité de ces personnes-là. Alors, c'est cette première étape qui a été renvoyée devant le coup de juge et le coup de juge qu'on appelle généralement le juge d'instruction. Donc, ils ont repris ce travail et quelque part, ils ont remis en cause une bonne partie du travail abattu par le parquet. La conclusion, c'est quoi ? C'est que nous avons vu quoi ? Tous ceux qui étaient accusés à un certain moment et qui étaient retenus selon le parquet, et dans le lot, on a vu qu'une bonne partie de ces personnes-là se sont retrouvées techniquement dans ce qu'on appelle le non-lieu patient. C'est que ces personnalités, si au début, on pensait qu'ils avaient commis des infractions, après le travail des juges-là, ils ont trouvé qu'effectivement, les éléments qui constituent la constitution de l'infraction n'étaient pas réunies. Alors, ces personnes-là, on les a exclues. Donc, du lot, on peut dire qu'il n'y a pas lieu à les poursuivre parce qu'effectivement, ils n'ont pas commis d'infraction. Et voilà, il y avait aussi une certaine catégorie, c'est vrai, même s'il y a eu des agissements, mais tous les éléments n'étaient pas là pour conclure en disant qu'effectivement, ils ont commis des infractions. Il y a eu aussi ce lot. Maintenant, ceux-là, qui ont été effectivement retenus, pour dire que, voilà, eux, ils ont effectivement, à travers les faits, ils ont effectivement commis des infractions. Vous savez, en matière pénale, je parle sous le contrôle des juristes privatistes, en matière pénale, il n'y a pas d'infraction sans texte de loi. Donc, alors, si la loi ne prévoit pas une infraction, on ne peut pas y avoir. Maintenant, ceux qui sont effectivement dans les liens de la culpabilité, c'est eux qui sont retenus et renvoyés devant le tribunal criminel. Maintenant, c'est surtout que nous, nous avons pris en tant que défenseurs des droits de l'homme, en tant que juristes, et nous avons essayé pour examiner, puisqu'ils ont utilisé un arsenal juridique que nous avons aussi collecté. Nous avons essayé d'étayer, et au cas par cas, nous avons trouvé que c'était un travail qui était bien, parce que nous ne sommes pas là pour porter un discrédit sur le travail des magistrats de notre pays. On a tellement de respect pour eux qu'on conclut tout à l'heure en disant que c'était vraiment un travail postaud qui a été attaçu par ces magistrats valables de notre pays. Mais, bon, vous savez, on n'a pas tous, nous sommes tous des juristes, mais on n'a pas tous le même regard. Nous, dans nos analyses, on avait trouvé qu'il y avait des poids. Pourquoi ? Vous savez, dans une institution comme celle-ci, on a vu qu'ils ont privilégié beaucoup dans les infractions qui sont retenues. Eux, ils ont privilégié beaucoup le jour des événements. Ils ont privilégié, si vous voulez, ce qu'on appelle l'usage de la force dans l'événement, dans les circonstances. C'est-à-dire, par rapport à l'utilisation de la force qui n'a pas été dans l'orthodoxie, et qui a fini par dégénérer et a enregistré des blessés et des morts. Alors, tous ceux qu'ils ont retrouvés coupables de ces commissions-là ont été retenus comme des personnes qui doivent reprendre devant le tribunal de l'Union. Nous, on n'a pas trouvé ça mauvais. On a trouvé que c'était une bonne approche. Mais, au-delà de cette approche-là, vous savez, à chaud, il y a ce qu'on peut voir à chaud et ce qu'on ne peut pas voir. À chaud, les gens sont dans la passion. Donc, regardez un peu, à travers le renomac de l'assil, on parle de requalification, ça veut dire qu'il y avait eu des qualifications avant. Mais après, par la suite, il y a eu la requalification. Ceux qui étaient retenus hier, il y a une bonne partie qui a été exclue. Et on sait qu'ils sont retenus aujourd'hui. Et avec le recul du temps, on a trouvé que même ça, ça mérite d'être revu, ça mérite d'être retravaillé et ça mérite d'être analysé. parce qu'aujourd'hui, plus on s'éloigne de l'événement avec les informations qui paraissent, les vidéos qui circulent, hier, c'est-à-dire, si nous prenons les éconçances du 28 septembre, c'est qu'on a remarqué que ceux qui étaient au devant de la scène, ceux qui ont été repérés par les caméras sur les lieux, ont été les personnes, les personnes victimes au point de vue responsabilité, je parle, ce n'est pas par rapport aux victimes qui sont tombées, mais les responsabilités qui sont engagées aujourd'hui, on a vu que ceux-là qui étaient, ceux-là qui ont été appréagés par les caméras, donc les premières instructions les ont retenus. Et mais avec le recul du temps, avec les vidéos qui circulent, avec les dénonciations par-ci, par-là, il y a d'autres coupables aujourd'hui qui n'ont pas été repérés hier, qui continuent à se promener librement, qui sont restés dans l'ombre tout ce temps, mais avec le temps, c'est-à-dire les bonnes personnes les ont déterrées et à travers les vidéos qui circulent aujourd'hui, ils sont sur la sélecte. On a dit, mais si tel est le cas, puisque je ne vous apparaissais tout dernièrement le 5 septembre, la suite du 5 septembre 2022, je crois, 2021, 2021, autant que moi, on a vu la prestation de service du président de la tradition. Pendant cette... Il ne sert pas autant que moi. Pendant cette... Bon, c'est aussi une prestation du président de la tradition. Donc, c'est l'un dans l'autre. L'un et l'un dans... Voilà, c'est pareil. Alors, donc, à la prestation de serment du président de la tradition, vous avez entendu le premier responsable du monde de la justice. La personne du président de la Cour suprême de l'époque, M. Sima. Il l'a dit haut et fort. Il dit hier, nous les maïsards, nous n'étions pas libres. Donc, on était à la solde de l'exécutif. Donc, il faut comprendre que tous les travaux qu'on a abattus à l'époque, quelque part, c'est que dans l'accomplissement de notre mission, on n'était pas libre. Alors là, peut-être que vous autres, ça vous a échappé, mais nous les juristes, c'était encore une opportunité pour vous lever l'attention, nos remarques, nos remarques dans nos analyses, comment ça a porté parce qu'avec une déclaration comme ça, c'était un témoin populaire du monde de la justice. Ça veut dire que cette ordonnance-là dont on parle, on a l'impression comme s'il y avait une main, si vous voulez, dans l'ombre, une main dans l'ombre qui a empêché les maïsards d'aller jusqu'au bout et comme s'il y avait aussi un groupe qui était protégé parmi les personnes soupçonnées d'avoir commis des infractions et qui ont été écartées carrément protégées par le pouvoir de l'hier et à faire de compte si au début ils étaient cités mais avec la requalification ils se sont trouvés extraits du nom. Alors ça, ce sont des interrogations. Maintenant, on a dit ça, ce sont des éléments qui méritent d'être retravaillés, qu'il faut attirer l'attention de l'opinion nationale là-dessus pour que nous partagions tous ce souci peut-être que chacun de vous aussi s'intéresse à la chose. Peut-être que la façon dont nous l'avons vu, vous aussi, ça ne va pas vous manquer de faire vos propres observations parce que l'opinion, c'est-à-dire la révision de l'opinion compte beaucoup en paraitant. Ça, c'est un premier volet. Le deuxième volet de notre institute, c'est, si vous priez, si vous voulez, l'ensemble des acteurs qui étaient sur la sélect le 28 septembre 2009, si vous priez les acteurs, c'est-à-dire les acteurs ici, c'est l'ensemble des, si vous voulez, des acteurs qui ont été à l'origine d'une manière ou d'autre, de façon directe ou indirecte, à l'origine des événements tristes du 28 septembre. Regardez, posons-nous la question, quel est l'événement qui était à l'origine de ces infractions que nous avons connues au 28 septembre ? Ce sont les manifestations. On est d'accord ? Je crois que c'est partagé dans l'époque que le président Moussa Gatissabara. Je crois que les manifestations ont été organisées contre cette débatualité-là. Mais regardez, si vous vous rappelez, essayez de revivre le fil de l'événement, c'est que quand les forces libres ont demandé à organiser cette manifestation, sur toute la ligne, il y avait ce qu'on appelle l'interdiction des autorités de l'époque. Mais naturellement, la question qu'on se pose, la liberté de manifestation, c'est un droit constitutionnel comme vous l'avez toujours connu, les acteurs politiques, les défenseurs des droits de l'homme, les acteurs sociaux, ils clament ça en longueur de journée que la liberté de manifestation est un droit constitutionnel. Mais avec cette situation de coup d'État, à l'époque, on s'est retrouvés dans une situation d'exception où la constitution était suspendue et les lois de la rubrique dont la constitution de l'époque constituait le socle. Maintenant, la constitution, c'était la constitution du 23 décembre 1990. Mais, vous souvenez-vous bien, cette transition de l'époque, elle ne ressemble pas avec la transition de maintenant. Pourquoi ? La transition de l'époque n'avait pas révisé ce qu'on appelle la sacre de la transition pour gérer cette période vide-là. Comparativement à cette transition que nous connaissons, d'après les yeux, les autorités qui ont pris le pouvoir pour réviser une transition pour gérer la transition. Pas une sacre autant pour moi qu'on peut gérer la transition. Alors, à l'époque, on n'a pas connu cette situation. Et puisqu'on n'a pas connu, qu'est-ce que les autorités de l'époque ont fait ? Ils ont... Le président de la République de l'époque a pris une ordonnance pour instituer le titre 2 de la Constitution de 1990. Le titre 2, c'est quoi ? C'est que... Le titre 2 était intitulé droit et liberté fondamentale. C'était le titre. Droits et libertés fondamentales. Donc, ça veut dire que expressement, le président de la République a institué et validé la chambre des libertés à l'époque. Donc, les droits de l'homme étaient reconnus. Donc, la liberté de manifestation. Alors, maintenant, le problème qu'on se pose, si les autorités de l'époque ont eux-mêmes reconnu la chambre des libertés, alors, et que les citoyens demandent de manifester dans les conditions normales, ce que les principes disent, c'est que l'autorité ne peut pas interdire de façon absolue l'exercice des libertés. L'autorité peut empêcher l'exercice des libertés seulement quand ces libertés-là sont censées menacer l'ordre public puisque l'ordre public est au-dessus des libertés. On ne peut pas parler de liberté s'il n'y a pas d'autre. Si vous entendez liberté, droit de l'homme, c'est parce qu'il y a l'ordre. Mais sans l'ordre, on ne peut pas aspirer à l'exercice de ces libertés. Mais tant qu'il n'y a pas cette menace-là, c'est que les autorités en charge n'ont pas le droit d'interdire l'exercice de ces libertés qui sont reconnues par la Constitution. Mais à l'époque, si vous prenez la loi, la Constitution à l'époque dans son article 10 et 24 reconnaissaient l'exercice de la liberté de manifestation. Mais après, il y avait l'article 24 de la même Constitution qui disait que les manifestations ou les libertés doivent s'exercer dans l'esprit des lois qui les consacrent. Donc, c'est-à-dire quand cette loi prévoit par exemple que vous ne pouvez pas manifester comme c'était dit à l'époque dans un pays de Guinée s'il y a ce qu'on appelle l'agitation de l'opinion des idées. C'est-à-dire si par exemple l'opinion est opposée sur une question à l'époque je vous apprends bien, il y avait des mouvements en Guinée ici qui disaient d'un vice doit partir d'un vice doit rester il y en a qui disaient d'un vice doit quitter on appelle ça l'agitation des opinions donc l'opposition des opinions. Alors quand les organisateurs de la manifestation comme les acteurs politiques de l'époque ont décidé de manifester on a dit que les conditions ne s'y traînent pas. Ce que nous vous demandons vous ne pouvez pas manifester maintenant surtout quand vous demandez de partir manifester au SAC on ne nous autorise pas on interdit parce que il risque d'abord il y a la fin du 28 septembre c'est le symbole de cette fête là vous ne pouvez pas venir organiser votre manifestation là-bas c'était les arguments de l'autorité à l'époque donc les autorités ont dit les autorités sur toute la chaîne du maire jusqu'au ministre et ils ont interdit cette manifestation à l'époque d'ailleurs le ministère des sports a même fermé le stade mais malgré toutes ces interdictions là la manifestation a eu lieu or à l'époque les autorités avaient même été très libérales parce qu'ils avaient demandé ils avaient proposé aux organisateurs qu'ils ne pouvaient pas venir tenir leur manifestation au stade mais plutôt au stade de Nongon n'était plus à pourblier donc il n'y a pas eu une interdiction absolue c'était vraiment une interdiction modérée mais il n'y a pas eu d'entente les forces les forces les forces les forces vivent à forcer et ils ont fini la manifestation dans les conditions normales c'était une manifestation imperdite conformément aux lois c'est à dire le corps plénal de l'époque dans ses articles 106 jusqu'à 122 régissait cette situation là qui pouvait sanctionner les organisateurs d'une manifestation imperdite dans les conditions normales mais puisque il y a ce qu'on appelle un droit pénal c'est vrai quand on vous attaque vous lui postez on dit que c'est la légitime défense n'est ce pas mais quand on vous provoque l'attaque doit être proportionnée la replique doit être proportionnée à l'attaque on est d'accord mais très malheureusement ce principe n'a pas été respecté c'est que les organisateurs de la manifestation ils ont forcé de manifester contre les dispositions de la loi donc c'était une manifestation imperdite mais l'usage de la force utilisée par les autorités de l'époque était disproportionné donc c'est pourquoi si vous prenez l'enquête la conclusion de cette ordonnance là la ordonnance s'est focalisée sur le ménéma là puisqu'il y a eu l'usage disproportionné de la force il y a eu des blessés il y a eu des morts il y a eu des violets alors ça les délits mineurs de l'événement ont été buffés et puis on n'en a pas parlé nous on a eu les yeux de l'INSE on a dit dans une situation comme celle-ci tous les acteurs le gouvernement de l'époque les forces de défense les forces de métier de l'époque mais aussi les organisateurs de la manifestation la garde présidentielle c'est eux qui constituent les acteurs des événements tristes que nous leur avons donné donc on a dit dans les conditions normales puisque chaque acteur a si vous voulez sa part de responsabilité dans les événements tristes c'est que il ne faut pas prendre parti quel que soit le dégré de responsabilité des infractions ça existe alors ils ont renas comme celle-ci pour une question d'équitabilité il faut que tous ces petits aspects-là soient ressortis et puisque cela n'est pas le cas ici nous nous souhaitons avec toutes les informations complémentaires que nous avons maintenant avec vous nous souhaitons que ce souci-là ces aptitudes-là soient partagées avec vous et que vous soyez des relais auprès des autres que nous fassions un plaidoyer un plaidoyer un plaidoyer de cette phase pour tout auprès des autorités de la transition parce qu'une justice traditionnelle est encore meilleure à la justice classique vous savez dans la transition c'est la gestion d'une crise nous voulons la paix nous voulons la cohésion et comme ça si on saisit cette opportunité c'est-à-dire on essaie de retravailler cette institution pour que au cas par cas il ne faut pas qu'on laisse aujourd'hui derrière nous les frais coupables parce que la présence de la force de la présidence de la garde présidentielle au stade à travers les vidéos on a dans l'ordonnance les responsables qui sont cités ici on a pu à travers les vidéos les frais coupables qui ont miné les opérations au stade du 28-70 qui n'ont pas été reculé et aujourd'hui on nous sent les photos ce sont deux là qui ont miné les opérations mais aujourd'hui ils sont dans la nature on voit les photos les personnes on ne sait pas où ils sont mais ils ne sont pas à la maison centrale quelque part alors si nous allons avec cette présence là vous voyez ce que ça fait on risque de condamner les lampistes comme vous aimez à le dire vous les journalistes c'est à dire ceux qui vont être condamnés ce ne sont pas les vrais coupables je le dis c'est avec les pensées c'est à dire on estime comme ça parce que si on reprenait le travail je crois qu'on peut encore repérer d'autres parce que ça mérite d'être sanctionné il ne faut pas quand même les on ne plaît pas pour dire que il faut se laisser dire parce que nous sommes dans la transition il faut voilà nous voulons la paix nous voulons la concorbre voilà mais nous voulons que les puns de sang soient sanctionnés soient punis dans notre pays mais vraiment que ça se fasse dans l'orthodoxie dans les règles de l'art donc voilà nous partageons ces soucis avec vous et nous voulons faire le plaidoyer nous voulons que vous nous soutenez pour nous accompagner dans le plaidoyer que les autorités de la transition acceptent de reconstituer une poule de juges pour que cette instruction soit reprise et que nous puissions épingler les vrais coupables comme ça nous accompagnons c'est-à-dire sur une justice équitable et puis aussi tous les acteurs de près ou de loin qui ont joué un rôle si minime que soit dans la commission de ces infractions que les responsabilités soient aussi situées c'est-à-dire qu'on ne se focalise pas qu'on ne se cramponne pas sur un petit groupe d'interdits parce que simplement c'est vrai que la présence de la garde prédentielle était une présence incluse constante il n'avait aucun rôle à jouer là-bas qu'il ne devrait pas être là-bas alors ce qui devrait être là-bas c'est vrai aujourd'hui on les prend comme les grands responsables mais quand les choses vont être décantées avec beaucoup de détails beaucoup de professionnalisme peut-être que ça peut aider et ça peut étoffer donc grosso modo voilà le souci et nous souhaitons vraiment que notre appel notre prévoyé tombe dans les bonnes oreilles des autorités de la transition et que la procédure soit menée dans ce sens-là pour que nous puissions amener une justice équitable c'est-à-dire qui puisse permettre de se regarder en face dans la bonne collaboration dans l'acceptation de l'autre et puis comme ça la cuivion et qui sont les sanctions je vous remercie Merci beaucoup à M. Fadim Amara pour cette excellente intervention. Je voudrais juste renforcer ce qui a été dit en parlant en français facile. Voilà. Nos recherches nous ont permis d'aboutir à une conclusion simple. Cette conclusion, c'est que premièrement, le travail du coup de juge, évidemment, nous ne sommes pas en train de jeter le discrédit sur les juges. Mais il est évident que les juges ont subi certainement des pressions, comme nous l'avons entendu d'une part et d'autre après les événements du 5 septembre. Donc, le travail, les juges n'ont pas eu les mêmes livres pour faire pointement leur travail. C'est l'impression que nous avons à travers les juges. Et deuxièmement, les populations, les populations, si un procès doit se tenir sur la base de ce travail, il est évident qu'on va tout droit vers une situation qui va être très difficile à gérer après. Pourquoi ? Parce que, évidemment, une communauté va se sentir spécifiquement ciblée par la justice dans ce dossier. Ce qui n'est pas favorable à la cohésion nationale. Le travail doit être, nous plaidons pour une reprise de l'instruction, que les autorités de la transition s'approprient le dossier du 28 septembre. Il faut mettre en place un pôle de juges véritablement indépendant et ayant tous les moyens nécessaires pour un travail correct et indépendant. Je pense qu'à partir de ce moment, nous nous préparerons à un procès juste et équitable qui va être débatté de tous les soupçons. Aujourd'hui, il y a beaucoup de suspicions. Si nous allons à un procès dans les conditions actuelles, il est évident que la cohésion nationale pourrait en souffrir profondément. Deuxièmement, nous rappelons aux autorités de la transition et aux peuples guinés que la Guinée est à un tournant décisif et qu'il est important que nous passions à faire en sorte que la justice transitionnelle, comme M. Fahim Bala dit, ne soit pas mise à l'écart. La justice transitionnelle est un outil qui permet de rendre justice, mais en tenant compte des spécificités des dossiers et en favorisant la paix et le vivre ensemble. C'est-à-dire que la justice transitionnelle permet au pays de relever les défis de la justice tout en maintenant les bases, les fondamentaux du vivre ensemble. Et c'est ce que nous recherchons. Nous demandons aux autorités de la transition et à tout le peuple de Guinée d'engager une réflexion dans ce sens et de favoriser une justice de transition et probablement faire en sorte, n'est-ce pas, que les Guinées sortent de ces problèmes-là sans perdre l'unité nationale, que l'unité nationale soit préservée, que la justice permette de renforcer l'unité nationale, de renforcer le vivre ensemble, que le nouveau départ de la Guinée se fasse dans un esprit de vivre ensemble. Voilà un peu le plaidoyer que nous menons. Mais en tout état de cause, il est évident que si un nouveau coup de juge est nommé dans les conditions actuelles, avec les moyens adéquats du travail, nous sommes persuadés que les résultats seront différents de ceux que nous avons actuellement. Et je pense que ce nouveau résultat sera plus favorable à une justice équitable, à l'unité nationale et à la paix civile. Parce que le sentiment, la justice, c'est d'abord le sentiment de justice. Le travail qui est fait est une chose, mais l'image que le travail projette vers ceux qui profitent de ce fruit-là est souvent très, très, très importante. Parce que si vous faites un bon travail, que ceux qui bénéficient du résultat du travail ont un sentiment négatif, la perception va prendre le dessus sur la qualité du travail. Donc il est important de faire en sorte qu'il y ait la qualité du travail, mais qu'il y ait une perception qui favorise une compréhension positive du travail qui a été fait. Mais engager le pays dans un processus de justice où une partie, un groupe ethnique, une région se sent particulièrement visée, où on pense que des présumés auteurs ont été protégés par un pouvoir en place, je pense que ce ne sont pas des critères qui favorisent la cohésion après un procès. Donc il faut que les conditions soient créées pour que le peuple entier se sente traité de la même façon par l'ensemble du processus. Du début jusqu'à la fin, que toutes les communautés, toutes les régions se sentent traitées de la même façon. Qu'une communauté ne se sentent pas particulièrement visée et que d'autres communautés ne soient pas perçues comme protégées par un régime en place. Puisque la transition, le président Romandie Douméa nous a promis que la boussole de la transition sera la justice, et ceci s'est manifesté à travers beaucoup d'autres actes. Nous voulons que cela se manifeste dans le dossier du 28 septembre et dans d'autres dossiers. Cela suppose que les autorités de la transition ne se passent pas sur un travail préalable, n'est-ce pas ? Pour engager le pays dans un processus périlleux, il faut que les nouvelles autorités s'approprient entièrement le dossier, que le processus soit repris, n'est-ce pas, à la satisfaction de tout le peuple, et que la justice soit équitable pour tous, que toutes les régions, tous les groupes ethniques soient traités de la même façon, qu'il n'y ait pas de privilégiés et de ciblés. C'est ce que nous demandons et nous voulons également qu'on ne perde pas de vue pendant cette transition que la justice transitionnelle est un outil formidable pour permettre à une transition de réussite. parce qu'il est important que la rédition des comptes se fasse. Mais de quelle manière ? Il faut que nous engagions une réflexion pour que la rédition des comptes ne fasse pas basculer notre pays dans l'inconnu. Merci, c'est ce que je voulais ajouter à la déclaration de M. Fahimard. Et nous allons laisser la parole à nos amis, qui vont également réussir le débat, qui vont aller un peu plus loin que nous. Merci beaucoup de votre attention. Merci. Nous sommes des universitaires, on a un regard plus ou moins dépassionné, de telle sorte que, il convient, quand on parle d'un dossier aussi grave, aussi, disons, sensible que le dossier du 28 septembre, de le placer, bien sûr, dans son contexte, et c'est vrai, on a parlé d'une ordonnance de requalification des faits, de ce qui s'est passé au 28 septembre, mais en tant qu'intellectuel, en tant que scientifique, et il faut aller au-delà de cette ordonnance, certes, pour voir aussi ce que les rapports, tant au plan national, parce qu'il y a des ONG, des droits de l'homme qui ont produit des rapports, mais il y a aussi, vous n'êtes pas sans savoir, qu'à l'époque, le secrétaire général des Nations Unies avait commis d'office M. Mohamed Benyaoui, qui est un ancien magistrat, un ancien juge de la CIG, un algérien qui était venu avec deux autres, qui ont aussi produit un rapport, et ce rapport est digne de voir, le rapport mentionne, c'est vrai, que les travaux ont eu lieu entre le 25 novembre et le 5 décembre 2009, donc de la même année, donc on n'était pas encore éloigné des événements du 28 septembre, le rapport a dénoncé un certain nombre de faits, qu'on ne peut pas passer sous silence quand il s'agit de parler du 28 septembre. Alors le rapport a dénoncé, parce que pour ces intellectuels, pour ces professionnels, ils ont interrogé plus de 600 témoins, qui sont passés devant la commission, pour trouver qu'il y a eu près de 109 cas de viol, et près de 77 femmes séquestrées et violées, où le rapport a conclu qu'il y a même eu 5 cas d'esclavage sexuel. Donc, ces événements du 28 septembre ne sont pas à minimiser, ces événements du 28 septembre ne sont pas à laisser dans la passion aussi, pour peut-être inculper qui que ce soit, même des innocents. Vous savez, en matière de droit, mieux vaut libérer un innocent, libérer un coupable que de condamner un innocent. Donc, comme ils le disent, bien sûr, c'est un plaidoyer qu'il faut faire, mais en faisant le plaidoyer, et l'éventail qu'on l'ouvre, à ce que... Parce que quand on parle d'infraction, de massacre, en matière de droit, il y a souvent ceux qui ont envoyé les citoyens, et bien sûr, devant la commission de l'infraction, mais aussi, il y a ceux qui sont qualités, censés être des bourreaux. Mais, les événements, comme le 28 septembre, ne sont pas les seuls dans l'histoire de la Guinée, c'est vrai. Et nous sommes aujourd'hui, peut-être à l'âge proche de l'adulte, mais quand on était encore moins jeunes, moi, je venais d'être, disons, récouté à l'université, comme enseignant, et les événements de janvier, février 2007, ils ne sont pas les moindres. Mais même dans l'histoire, de plus ou moins une lointaine, en Afrique, on a connu aussi le génocide rwandais. Le génocide rwandais, c'était le génocide où il y a eu plus de monde, en l'est, ça va que trois mois, près de 800 000 morts. Mais les gens ont dépassionné, l'événement, et avec leur président, même actuel, qui, donc, dirige le Rwanda, on a trouvé les voies et les moyens pour, alors, amener ce pays, ses peuples frères, Tutsi et Boutou, à 100 ans. Donc, ce que nous demandons pour la Guinée, c'est de ne pas laisser les bourreaux se promener dans la nature, mais plutôt d'oublier encore la chance à ce que les vrais boulots soient connus et que la finalité soit la réconciliation de la Guinée, la paix de la Guinée. Ce n'est pas pour jeter le discrédit sur une communauté ou sur, peut-être protéger une autre rapport à l'autre, mais il faut bel et bien revoir la situation. Les aînés ont demandé des choses qu'on ne peut pas peut-être passer ou autre, parce que quand on parle de plaidoyer, je pense que c'est dans le sens de la construction de ce pays. Voilà, et vous avez vu le thème, ce n'est pas que, alors, les enjeux et les perspectives du 28 septembre, tout ce qui peut nous amener est à ce qu'on appelle à la paix, à la stabilité de ce pays. Alors, c'est ce qu'il faut privilégier. Donc, au-delà, disons, de ces événements du 28 septembre, de l'analyse que font les droits de l'homiste, mais aussi les professionnels comme les magistrats et l'avocat, nous, en tant que scientifiques, nous devons encourager à ce que la finalité soit la réconciliation. Et d'ailleurs, pour votre information, moi, j'ai déjà envoyé une autre technique, disons, au CNRD, pour faire de ces événements ou de ce procès la priorité. La priorité, pas pour l'utiliser comme certainement d'autres voulaient l'utiliser pour recaler certains à se présenter aux élections, parce qu'on a aussi cette information, et pour empêcher certains d'aller aux élections, il faut brandir les événements de 27 ans. Mais il faut dépassionner le débat et plutôt aller dans le concret pour que la finalité soit la réconciliation de notre pays. C'est un événement à ajouter avant d'attendre les questions, parce que nos étudiants sont là et on ne peut pas vraiment cette image. C'est le chef du département de la République. Merci de mon la patiente. Je pense que l'essentiel a été dit. Mais ce que nous savons tous, c'est que les événements du 28 septembre constituent les tachemars de l'histoire et de la Guinée. Et depuis 2009 jusqu'à le jour, on continue à demander à ce que ce procès soit tenu, mais jusqu'à date, vient l'année. Donc, ceci est un prévoyé effectivement pour faire en sorte que ce procès est lieu maintenant et de sa librement d'initiative, même avoir la démunulation disons du collectif, ça prend la suffisance qu'aujourd'hui, il faut faire en sorte que ce procès est lieu. pour que justice soit établie, parce qu'il y a des victimes qui sont là et qui continuent toujours à demander la justice, mais jusqu'à présent, il n'est pas là. Donc, je pense que c'est une initiative à saluer et au-delà des événements du 28 septembre, il y a d'autres événements dont il faut aussi ici en mettre à la guerre. Donc, nous remercions le collectif et nous sommes à la guerre de la vie. Au besoin, nous nous serons tous là. Merci. Bonjour tout le monde. Comprenez que il va être très difficile pour les jeunes de moi, de réussir à parler après les sommités intellectuelles qui se sont prononcées avant moi, les hommes de droit et les éducateurs qui se sont prononcés, et je tâcherai tout de même à dire ce que j'ai compris. Parce que c'est comme ça, on ne rajoute pas et on ne conclut pas lorsque les intellectuels aussi expérimentés ont parlé avant nous. Et tout ce que je dirais là, je le mettrai sous le contrôle de mes prédécesseurs. J'espère qu'avec l'aide de Dieu, ceci sera une contribution pour la prospérité de mon pays. Les crimes commis au 18 septembre 2009, c'était un événement qui a marqué l'histoire et qui, si cet événement n'est pas résolu comme cela se voit, continuera à constituer une chaîne qui retiendra l'ensemble des acteurs du pays et qui nous empêchera à nous hisser au sommet des montagnes. Nous ne devons pas continuer à vouloir le bonheur tout en vivant le sang des victimes dans ce pays. La justice doit être une véritable boussole pour une société qui se veut prospère, pour une nation qui se veut développer. Et dans la construction d'un destin, il faut aller sur un chemin sur, et le seul chemin sur, c'est le chemin de la justice, c'est le chemin de la vérité, c'est le chemin du partage à rien que la vérité. Nous nous apercevons d'une chose, le retard qui a eu lieu, jusque-là, il y a une certaine polarisation du débat sur des individus appréciés par les uns et stigmatisés par les autres, mais nous sommes vraiment désolés de constater que l'homme de gloire qui a eu l'opportunité, alors là, l'opportunité de diriger notre pays pendant plus de 10 ans, n'a pas pu prendre justice aux victimes du 27 ans. Alors, dans le collectif, comme mes aînés l'ont déjà dit, nous nous sommes aperçus que ceux qui étaient venus protéger les leaders politiques, ceux qui nous ont empêchés à tomber dans nos cercles vicieux de l'instabilité politique et de la guerre civile, ces hommes en tenue qui avaient la responsabilité du maintien d'ordre, qui ont priorisé la... qui ont pris leurs responsabilités pour protéger les leaders politiques, sont beaucoup plus ciblés dans ce qu'on a appelé le renonce de la qualification. Et on a l'impression qu'il y a une volonté manifeste de garantir l'impunité à ceux qui ont véritablement mis leur doigt sur le déclencheur qui a fusillé et violé des Guineens et des Guineens le 28 septembre 2009 au Stade. Ce qui est malheureux. Nous risquons nous risquons de de cibler notre victime et d'assurer l'impunité à des individus qui ont pris comme habitude de massacrer notre peuple. Donc, notre invite dans ce collectif et le souverain. Allons vers la justice, vers une véritable justice. Restons la mémoire des hommes et des femmes qui sont tournés. Refusons de vouloir escalader le mur du destin en piétinant les plus fermes qui ont subi nos forces. Acceptons d'être équitables. Une justice équitable, c'est cette justice qui constitue ce qui nous mènera vers ce que nous voulons en tant que peuple. Mais cela ne fonctionnera pas quand c'est une ethnie qui est ciblée. Cela ne marchera pas lorsque ce sont des individus qui n'étaient même pas à la fin de l'aujourd'hui du 27 dames qui sont ciblées. Rien que parce qu'ils appartiennent à une communauté née et qui a toujours vécu sur les gigantesques arbres de la guerre. Il faut faire attention. Il faut accepter d'entendre ce que des magistrats ont dit lors des consultations organisées par le CNR. Lorsque les magistrats disent que nous n'étions pas élepana, nous avions peur. Quand les magistrats disent que nous n'étions pas libres, est-ce que le résultat du travail effectué par ces mêmes magistrats sous l'égide du professeur Alphacone peut être la base du brise de décision pour le destin de la guérison ? Nous, nous pensons qu'il faut faire beaucoup attention pour que ce soit les vrais gourous, les vrais gourous, les ennemis des filles et fils de la guérison qui sont traqués et traduits devant un juge et qui seront condamnés. Et à vous, les médias, je voudrais vous inviter à faire preuve de responsabilité pour ne pas stigmatiser les individus qui ont plutôt protégé les mineurs. Nous avons entendu des mineurs politiques puisque vous savez que si nous perdions cellulareins ce jour-là, si nous perdions Sidiatouré ce jour-là, si nous perdions Jamalidore ce jour-là, on n'aurait pas connu la paix que nous vivons aujourd'hui. donc ce que nous devons faire, c'est de commencer par reconnaître le mérite de ceux qui les ont protégés. Et ce que nous devons faire ensuite, c'est de nous battre pour que ceux qui sont concernés, ceux qui se sont impliqués de près ou de loin pour faire porter à notre peuple ces douleurs que nous avons connues, soient ceux-là qui soient traqués et traduits devant les juges. Retarder la justice est un symptôme de pauvreté. Vouloir faire le malin et refuser de rendre justice aux victimes est une volonté manifeste de retarder l'unité nationale. Et nous voulons que tout ce qui doit être fait, tout ce qui sera fait, soit fait dans un esprit de rassemblement, dans un esprit de la construction de la paix, dans un esprit de l'unité nationale et de la réconciliation indienne. Tout ce qui va déranger la paix dans notre pays sera autre chose qui va rajouter aux douleurs que le peuple a toujours portées. Je sais qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels vous souhaiteriez nous entendre, mais vous nous connaissez tous. Nous avons cette possibilité de dire ce que nous pensons. Le collectif démêrera un temple de savoir et un temple de partage. Ce sera une pépinière pour ceux qui veulent apprendre et ce sera aussi une tribune pour ceux qui ont compris et qui veulent contribuer. C'est un collectif qui sera ouvert à l'ensemble des Guinéens et des Guinéens qui croient en la liberté, qui croient en la justice équitable et qui croient en l'unité nationale indienne. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada